Musique Alors je suis Chantal Guillot, coprésidente des rencontres à la campagne, coprésidente avec Guy Pesé. Voilà et c'est un nez dont je repars avec une équipe qui travaille avec persévérance et beaucoup de plaisir depuis 18 ans pour réaliser un nouveau festival. Festival dont la programmation j'espère à nouveau ravira le plus grand public. C'est un festival que nous avons construit progressivement avec tout notre intérêt pour le cinéma et aussi tout notre intérêt pour ce que le cinéma peut amener à ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire à l'éducation populaire. Voilà ce qui est important pour nous c'est partager dans le sens de construire avec tout le monde, construire notre savoir, construire notre devenir via le cinéma, qui est un angle culturel qui nous semble par le plus grand nombre et via un cinéma qui fait œuvre de civilisation et qui nous promet, si on veut bien regarder ce qu'il nous révèle, en devenir meilleur. Alors Guy Pesé, coprésident de l'association Encontre à la campagne depuis une dizaine d'années. Elisabeth Kérébel, membre de l'équipe de programmation au sein des rencontres et ancienne présidente de l'association. Bon alors pour cette 18ème édition, qu'est-ce que vous nous avez concocté de beau ? Bien des choses. Notamment il y aura une programmation de films sur les peuples indonésiens. Nous allons chaque année à Douarnenez pêcher devant aux films figurés. Et ensuite il y a un focus sur les femmes, qu'elles soient réalisatrices ou bien protagonistes des films qui seront présentés. Il y a ensuite aussi parmi nous des membres de l'association qui sont amoureux d'André Tarkovski et qui nous ont fait découvrir et nous allons faire découvrir ça aussi au festivalier avec une leçon de cinéma qui aura lieu dimanche après-midi. Voilà, peut-être que Guy tu peux parler de... Oui, à la suite de la projection dans un film de Tarkovski, Le miroir, par Nicolas Guérot, un documentariste à Véronée qui est aussi amoureux du cinéma de Tarkovski, qu'il a beaucoup marqué et qu'il tient à commenter, si on peut dire, librement lors de cette leçon. Mais il y a d'autres possibles films, il y a toujours des avant-premières comme ce soir le film de Nani Moriti qui était à Cannes, qui n'a pas eu de prix mais qui a été souvent considéré comme le meilleur film de Cannes. Nous, samedi prochain, le film du Thaïlandais Apichatpong, Weirazatekul, qui est sorti cette semaine avec une presse d'Ithirambique et qu'on aura la chance de voir la semaine prochaine déjà à Rieu-Pérou. Ça s'appelle Cemetery of the Splendor, le cimetière des splendeurs. Voilà, donc d'autres petits points aussi, peut-être le cinéma local qui est représenté. Alors avec Jean-Henri. Alors Jean-Henri Meunier qui présente son dernier film et nous faisons une avant-première de soutien pour soutenir le film. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle Il faut savoir se contenter de beaucoup. Savoir se contenter de beaucoup, c'est tout un programme. Donc Jean-Henri Meunier, il est fidèle au festival depuis le début et c'est un cinéaste nage à quoi ? Donc on a projeté pratiquement tous ces films ici, ou dans la salle ou au festival. Mais il y a aussi un film d'un jeune, d'un homme tout à fait à la côté, de Rieu-Pérou, la Bastille de l'Evêque. Donc Thibault Mazard, qui présentera un film réalisé durant ses études, maintenant un documentaire sur l'Afrique, Pico Toubab. Il y a également une jeune fille de Mont-Basin, Mathilde de la Sueche. Et avec Vincent Bermet. Mais son compagnon. C'est un film qu'ils ont séduit, ça s'appelle La déferlante. Il est porté par une intention originale, avec... Une vraie énergie. Oui, une énergie tout à fait étonnante. Étonnante. Donc voilà, après il y a d'autres... Oui, il y a aussi Caen, qui est de Peter Mullet. C'est un film qui a... Un réalisateur qui a tourné dans la région, qu'on a déjà vu sur les rencontres. Il y a Les locaux très motivés. Les locaux très motivés, qui est tourné autour des agriculteurs de Cap-Longue, par Peter Dickinson. Donc il y a toujours des... Il y a du local à l'Indonésie. Donc un voyage à travers le monde, à travers les diverses cinématographies, mais aussi évidemment diverses cultures. On est soucieux de nous confronter à l'autre. Donc il y a un aura pour tous les goûts. Oui, pour tous les goûts. Il y a aussi un film pour les plus jeunes, Le garçon et le monde. Qui ouvre aussi une grande fenêtre sur le monde pour les familles. C'est un film d'animation absolument magnifique à ne pas rater. Vraiment. Il y a de plus en plus de bruit dans le rôle. Il y a du monde. Il y a du monde. Tout d'abord, je voudrais excuser notre maire, Michel Soulier, membre actif de votre association, que ces vacances estivales tiennent éloignées de Rieux-Pérou aujourd'hui. A la demande de Francis Sorel, je serai le porte-parole de la commune de Rieux-Pérou et de la communauté de communes à Vérons et Galavior. Gros avantage pour vous, cela fait un discours de moins. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour la 18e édition de ces rencontres. Moi qui étais des premiers qui eurent l'idée de cette manifestation en 1997. Je rappellerai juste que cette initiative était née suite à une enquête que deux étudiants de l'université du Mirail avaient fait sur notre territoire auprès des jeunes et de leurs aspirations. Du garage de M. le Percepteur, on est passé au chapiteau. Du marché couvert, on est passé à la salle de cinéma. Des doudounes, on est passé au confortable chauffage de la salle. Les pots de fleurs de Jean-Louis Cavalier sont toujours là pour la décoration du site. Certaines personnes, je pense à Elisabeth Kérébel, Babé, Chantan, Daniel, sont de l'aventure depuis le début. Si j'en oublie, merci de m'en excuser. Que le chemin parcouru en 18 ans. Toujours cet avis est tact, à chaque début d'automne, de se retrouver autour d'oeuvres cinématographiques qui parfois peuvent interpeller, mais toujours aussi enrichissantes. Quand je pense à rencontre la campagne, je me dis qu'il fallait oser installer ce festival en plein milieu rural, il y a 18 ans de ça. L'idée a séduit, le programme a plu, l'ambiance est chaleureuse. Et voilà, la mayonnaise a pris, aujourd'hui, 18 ans a pris, c'est encore aussi bien que les premières fois, sinon mieux. Aujourd'hui, rencontre à la campagne et son festival sont une valeur sûre de la culture cinématographique. Les connaisseurs viennent de très loin. Et ça, j'ai rencontré des gens qui venaient d'autres départements qui étaient là et c'est chaleureux, ça fait du bien de savoir combien est porteur ce festival-là. Un film pour comprendre, connaître, s'interroger, rire, pleurer ou s'évader, il ne laisse jamais indifférent. Il rapproche les gens et humanise ce monde qui devient de plus en plus individualiste. C'est comme ça que je vois le cinéma. Alors, toutes les actions dans les différents domaines, qu'il s'agisse de la culture, de l'agriculture, on en a parlé, madame la conseillère départementale, de l'aménagement, du social, de l'environnement, ont des influences et des répercussions les unes sur les autres. Et nous connaissons plein d'exemples autour de nous. Ce constat est tout particulièrement vrai dans l'action culturelle. Et oui, il n'y a pas de développement, de bien vivre, sans lien, sans rencontre, sans réflexion, sans partage. Votre association, avec son expérience collective dans le domaine du cinéma, est un acteur important, reconnu, incontournable de ce territoire. Je voudrais souligner combien elle est complémentaire de l'action de la commune, de l'intercommunalité, du département, de la région et de l'État. C'est un partenariat intelligent, constructif, que vous avez su défendre et développer, et qui fait le succès de ces rencontres. Je voudrais vous dire combien il ne faut pas lâcher ce lien. Avec l'Aveyron à l'Indonésie, en passant par la Russie soviétique, la Colombie, on va beaucoup voyager, beaucoup découvrir, et j'espère prendre beaucoup de plaisir, ce que je souhaite à tout le monde. Je vous remercie d'être là, et donc à l'Aveyron.